Bonjour, c'est Ingrid Chauvin sur RFM. C'est difficile d'expliquer un succès. Non, mais je crois que le fait de s'inviter chez les gens au quotidien, ça participe beaucoup. Et puis, je pense que chacun peut s'identifier à un ou plusieurs personnages. On a la chance d'être effectivement multigénérationnel. Et puis, on traite des sujets très différents qui séduisent beaucoup de gens. Un public assez large, en tout cas. En fait, mon agent m'a envoyé, je ne sais pas, il y avait dix scénarios, je crois, les dix premiers scénarios. Et à l'issue de la lecture des dix scénarios, je n'ai eu qu'une envie, c'est de connaître la suite. C'était tellement bien écrit. J'étais en empathie directe avec mon personnage. J'avais envie de suivre ses aventures. En fait, on a ce truc addictif comme le public. On attend nous-mêmes les scénarios qu'on reçoit à peu près tous les dix jours. Et voilà, ils sont extrêmement forts, très habiles. Nos équipes savent pertinemment et déterminent parfaitement les différences entre chaque personnalité et chaque personnage. Et alors, effectivement, on peut se parler. Ça nous arrive régulièrement de faire des petites réunions avec nos producteurs pour parler un petit peu du proche avenir. Mais malgré tout, moi, j'aime bien les laisser faire. J'aime bien être dans cette découverte. Je les trouve tellement talentueux. Et puis, je dirais que quoi qu'il se passe et quoi qu'on tourne, il y a toujours une part de soi qui transparaît. Donc du coup, voilà. Après, je sais que de temps à autre, on me fait jouer des scènes où je dois me mettre en colère. Et c'est quelque chose que moi, je ne sais pas faire dans la vie. C'est presque phobique. Et du coup, j'apprends. Donc c'est génial, en fait. J'apprends plein de choses. Et voilà, on essaye de pousser les limites un peu. Pour l'instant, je suis vraiment à fond dans cette série. Il y a eu ce prime qui a été fait. C'est le premier. J'espère qu'il y en aura d'autres. Il y a le documentaire sur mon projet d'adoption qui va être diffusé également. Voilà, je fais des petites choses à côté. J'ai écrit des contes pour enfants. Mais en termes purs de tournage, je suis investie à 100% dans cette série pour le moment.